Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous cherchons la chambre de la princesse en détresse. Nous venons la sauver. Oui, on va la sauver. Chut, Albert. Nous aimerions savoir si elle dort. Bah, évidemment. À cette heure-ci, tout le monde dort. Ah bon, parce que c'est la nuit dehors. Dehors, je sais pas, mais dedans, oui. Ici, c'est la nuit. Tout le monde dort. Mais vous, vous ne dormez pas. Moi, je suis le veilleur de sommeil. Je ne travaille que la nuit avec mon ampion. Vous connaissez tout le monde dans ce château ? Au palais, je connais tout le monde. Alors vite, dites-nous où est la princesse. Je ne peux pas vous le dire. Il n'y a que le roi qui puisse vous répondre. Ah bon, il y a un roi, un vrai roi. Et où est-il ? Est-ce qu'il dort ici ? Ses appartements sont de l'autre côté. Ici, nous sommes dans le palais de l'escalier. Lui, il a vu dans le palais du roi. Ah oui, évidemment. Si vous désirez une audience, il faudra demander à l'huissier. C'est lui qui s'occupe de tout ça. Et c'est loin, l'autre côté. Ah ouais, très très loin. Moi, j'y vais qu'une fois par année quand il y a une grande fête. Le roi aime beaucoup les fêtes. Alors moi, j'accroche tout plein de lampions. Monsieur le clic photographe, il faut trouver un moyen pour y aller en kangourou. Venez. Chut, ne faites pas trop de bruit. Roulez prudemment. Oh, masse divine, cette histoire est complètement jim-boom. Nous allons rouler en kangourou dans l'intérieur du palais enchanté. Je vous attendais, mais vous êtes trop tôt ou trop tard. Le roi n'est pas visible pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous préparez. On ne rencontre pas le roi comme ça. Tout d'abord, un seul d'entre vous pourra entrer. La tradition veut que ce soit le plus jeune. Oui, ben alors, c'est moi. Oh là là, masse dominante, on est qui? Si on envoie Albert, le roi va nous chasser, nous bannir, nous lâcher ses chiens. Vous vous appelez Albert? Oui, depuis tout petit, on me dit. Albert le vert, ben c'est parce que, parce que je suis vert. Eh bien, Albert, nous allons répéter. Ah bon, on doit répéter des leçons? Oui, enfin, répéter comme au théâtre. Répétez votre audience royale. Alors, écoute bien, Albert, c'est notre seule chance. Vous, Factoria Sainte, vous allez tenir le rôle du roi. Ah bon, je suis le roi? Bon, ben, je suis le roi. Tout d'abord, Albert, je vais vous annoncer. Euh, oui. Et qui dois-je annoncer? Eh ben... Monsieur Albert le vert, ambassadeur des baby-bouchettes et du vaste monde. Très bien. Restez derrière moi et avancez-vous avec retenue dès que j'aurai fini de parler. Non, 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 pas encore. Oui, mais vous aviez fini de parler, vous avez dit que... Albert, oh, nous allons être fouettés, fouettés, je vous dis. Monsieur Albert le vert, ambassadeur des baby-bouchettes et du vaste monde. Youhou! Ah bon, vous m'avez reconnu? Euh, bonjour, monsieur le roi. Est-ce que vous êtes vraiment un roi? Albert! L'entrée est trop brutale. Elle doit être modeste, retenue, polie, différente. Lorsque vous êtes en face du roi, vous vous inclinez légèrement et vous murmurez... Cire. Ah oui, cire. Ben alors, on recommence tout, alors. Monsieur Albert le vert, ambassadeur des baby-bouchettes et du vaste monde. Mais, euh, c'est quoi un ambassadeur? C'est une personne qui représente un autre pays, Albert. Ah bon? Oui, ben alors, euh, je suis prêt, on peut y aller. Monsieur Albert le vert, ambassadeur des baby-bouchettes et du vaste monde. C'est des... Youhou! Ah non, euh, pas you, non. Euh, cire, je suis celui qui représente l'ambassade de l'ambassadeur du vaste monde des baby-bouchettes et je suis là parce que je suis ici pour vous demander si je pouvais vous demander de me dire comment il faut faire pour trouver la princesse parce que nous on doit se dépêcher parce qu'on est pressé de faire vite à cause des choses comme... Oui, assez, assez, mon bon Albert, assez fidèles sujets. Ne rajoutez rien, j'ai bien compris votre demande. Ah bon? Et même si votre ramage se rapporte à votre plumage, c'est pas une raison pour crier comme ça. Oui, ben... Oh là là, pour vous remercier, je vous condamne à l'exil. Il y a mille coups de paille coudée sur le derrière. Oui, oui, si l'on veut. D'habitude, ça ne se passe pas exactement comme ça, mais j'espère que le roi comprendra. Je lui dirai que vous revenez d'un long voyage et que vous êtes un peu fatigué. Voilà. Voilà, et c'est tout? J'espère que ça passera comme ça. Oh là là, ma zéroïne, nous allons être jetés au lion. Ayez confiance, facteur Yacinthe, la nuit qui passe effacera l'angoisse et la crainte. Oui, peut-être, mais elle ne changera pas Albert-le-Vert, mince de mine. Oui, c'est avec toi. Et n'oublie pas de la discrétion, de la retenue, c'est le roi, Albert, c'est le roi. Voilà, mince de mine. Monsieur Albert-le-Vert, ambassadeur des baby-pouchettes et du vaste monde. Bonjour, votre majesté, votre sire, monsieur le roi. C'est le facteur Yacinthe et mademoiselle Cassis qui m'envoient pour vous demander si on pourrait voir la princesse, s'il vous plaît. Majesté à moi? Oui, parce que vous êtes le roi. Albert, tu penses que je sois un roi? Oui, mais parce qu'ici c'est un palais, alors on s'est dit que dans le palais, bien sûr, il y avait le roi, s'il y avait une princesse aussi. Ah, bien sûr, il n'y a pas dans tous les palais un roi, parce qu'il y en aurait beaucoup dans le monde de rois, non. Non, non, tu sais, ici en Suisse, on n'a pas de roi. Et moi, je ne suis pas du tout un roi, je suis simplement le président de la Confédération. Il y a tout de même une belle différence. Ah oui, parce que, alors vous n'avez pas de couronne? Ah, pas de couronne du tout. Tu peux chercher dans la salle si tu envoies une, mais il n'y en a point ici. Non, il y a une jolie lampe comme ça, mais il n'y a pas de couronne, c'est vrai. Mais alors il n'y a pas de princesse non plus? Il n'y a aucune princesse non plus, non, non. Exactement, quand il n'y a pas de roi, il n'y a pas de princesse. Mais alors, si vous n'êtes pas le roi, alors vous avez dit que vous étiez le président, ça veut dire que c'est quand même vous le chef? Ah, le chef, le chef, le chef parmi beaucoup d'autres chefs, parce que, justement, la différence, c'est que le roi est le chef qui domine tout. Et le président, ici, bien, avant tout, il partage avec les autres. Nous avons d'autres conseillers fédéraux qui sont mes collègues. Et puis, surtout, le président, ici, il ne reste que pendant une année. Si tu venais l'année prochaine, je serais déjà plus président. Tu vois alors quelle belle différence qu'on a. Ah oui, alors ça veut dire que vous restez seulement une année, vous êtes le chef, et après vous n'êtes plus le chef. Oui, en Suisse, nous ne restons qu'une année président. Et puis, il y a un passage à un autre qui vient et qui, lui aussi, ne reste qu'une année. Ah, mais alors qui est-ce qui décide qui sera le président, justement? Qui c'est qui va décider, eh bien, ça sera celui-là qui sera le chef plutôt que l'autre? Alors, alors, à décider, c'est le Parlement. Il y a 200 conseillers nationaux. Il y a un bon nombre de conseillers aux États qui, ensemble, se réunissent et nomment le président. Ah, alors il faut que, ben, ils nomment, c'est-à-dire qu'ils décident qui c'est, celui qu'ils aiment le plus. Ah, oui, celui qu'ils aiment le plus, mais nous avons aussi un tournus, tu vois. Alors, Albert, si moi je suis président cette année, l'année prochaine, ce sera le vice-président qui deviendra président. Et dans deux ans, le nouveau vice-président deviendra, encore une fois, président et a une espèce de tournus, de manière que tous, on arrive au moins pour une année à la présidence. Ah, mais ça veut dire que moi aussi, une fois, je serai le président? Parce que, alors, si c'est chaque année quelqu'un d'autre, ça tourne comme ça? Ah, je n'exclus pas du tout que tu le seras un jour, hein, pas du tout. Alors, je dois aller où, alors? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, essaie avant tout de te préparer. Tu vas déjà à l'école, Albert? Ah oui, oui, non, mais ça, je sais tout par cœur, hein, ça, il n'y a pas de problème. Ah, tu sais déjà tout? Oui, oui, par cœur presque tout. Toutes les chances, tu as certainement toutes les chances de devenir président un fois. Ah, parce qu'alors, le président, il sait tout. Ah, non, 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 pas il sait tout. Il sait ce qu'il faut, mais il ne sait pas tout. Tu verras même qu'une fois que tu seras président, tu t'apercevras de combien sont les choses que tu ignores. Et non, non, le président ne sait pas tout du tout. Il sait quelque chose. Ah, d'accord. Je voulais encore vous demander, alors, bon, alors, ce que je dois faire, je pense, c'est d'aller visiter maintenant le Grand Palais dans tous les sens, pour aller voir tout ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'il y avait 200 personnes dans une chambre. Tu vas, tu vas maintenant au Conseil National? Oui, je vais aller me promener, je vais aller voir tout ce qu'il y a dans le palais. Ah, c'est une bonne idée, du moment que tu es à Berne. Alors là, tu verras les 200 qui, avec les conseillers aux États, élisent le président. Ah, je pourrais voir tout ça. Tu peux voir tout ça, tu peux voir tout ça. Ah, oui, bon. Et je trouve que c'est même une très bonne idée. Oui, alors, bon, alors, je crois que je vais y aller. Il faudra simplement me dire le chemin. Je voulais juste vous demander encore quelque chose. Bon, moi, on m'a dit toujours que j'étais très bavard et que j'avais une drôle de voix. Vous, je trouve que vous ne parlez pas trop, mais juste très bien. Mais vous avez quand même, comment on dit, que vous parlez le français et ce n'est pas exactement comme on entend d'habitude. Ça veut dire que votre langue, à vous, ce n'est pas vraiment le français? Ah, non, je te dis tout de suite, le français, ce n'est pas ma langue. Je l'ai apprise à l'école, moi, la langue française. Parce que ma langue maternelle, c'est l'italien. Ah, parce qu'alors, dans ce pays, il y a plus que seulement une langue. Il y a des tas de langues. Bien sûr, tu sais, à Zurich, on parle l'allemand, voire même le suisse-allemand. Et moi qui habite à Locarno, au Tessin, je parle l'italien. Ah, voilà, comme ça, ça fait un peu, ça se chante un peu dans la bouche, comme ça. Oui, et puis tu vois, c'est tout de même une belle chose dans un pays que de parler trois langues différentes. C'est quand même assez extraordinaire, tu es d'accord? Ah, oui, alors, c'est ça que je devrais faire. Il faut que j'apprenne les deux autres langues, alors. Non tout cas, fais ça, je te le conseille pour toute la vie. Alors, comment est-ce qu'on pourrait dire, est-ce que vous pouvez m'aider peut-être juste pour le début, comment est-ce qu'on pourrait dire au revoir, monsieur le président, merci beaucoup pour tout, en italien, on dit comment? Ben, on dirait, arrivederci, signor présidente, et grazie di tout. Alors, arrivederci, signor présidente, et grazie di tout. Arrivederci, Alberto. Sì, grazie, grazie mille. Oui, alors, il m'a dit, alors, bon, ben, tu peux t'asseoir ici, mon petit Albert, puis moi, je lui dis, ah bon, vous m'avez reconnu? Et puis, alors, justement, à ce moment-là, ben, il m'a dit que c'était pas lui. Alors, le roi n'est pas un roi? Mais tu es sûr d'avoir bien compris, Albert? Mais oui, c'est pas le roi. Il a dit qu'il était le président de la Confédération. Et la Confédération? Ah, ben, alors, c'est le pays du président. Et il a dit que c'était aussi le nôtre. Le vaste monde. Est-ce qu'il a une couronne? Non, 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 mais il a son anniversaire. Il m'a dit qu'il avait 700 ans. Oh, le roi? Non, 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 le pays. Il m'a dit que le pays, il était aussi à moi. Oh, mâche de mine. Moi, j'ai mal à la tête, tout à coup. Venez, allons prendre l'air. Je crois que nous venons de sortir des contes de fées, Factoriacent. Nous sommes dans le vrai monde. Oh, mais la princesse! La princesse! Eh, ah, ben, qu'est-ce que c'est? Eh, euh, on vous demande cabine 5. Cabine 5? Oh, il y a une plage, là, ici. Ce doit être le téléphone. Venez vite, Factoriacent. Eh, ah, ben, oui. Merci. Alors, c'est cabine 5, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada